Musique Bonjour, Green de Star, c'est la découverte des meilleurs sportifs français sous un jour totalement inédit. Les footballeurs, handballeurs, rugbymen, nageurs, skieurs, pilotes automobiles, au-delà de leur succès dans leurs compétitions respectives, ils ou elles partagent souvent un jardin secret hors caméra, le golf. Pour notre invité du jour, le golf est même devenu synonyme de reconversion sportive réussie. Philippe Ouvion, célèbre perchiste qui a détenu le record du monde dans les années 80, est aujourd'hui pro de golf. Il sait donc mieux que personne qu'un simple parcours peut permettre de découvrir la personnalité, le tempérament d'un joueur. C'est à cet exercice de mise à nu qu'il a accepté de se prêter aujourd'hui sur le golf d'Éthiol, dans l'Essonne, sans artifice, sans trucage. Après chacun des 9 trous que nous avons choisi de parcourir ensemble, il répondra à une question plus ou moins difficile en fonction de son propre score. L'occasion pour nous de vous dévoiler la personnalité réelle de celui qui a tutoyé les sommets du sport mondial et qui aujourd'hui partage son temps entre l'enseignement du golf et le journalisme sportif. Philippe Ouvion, donc Green The Star. Bonjour Philippe. Bonjour Racine. Je vous en prie. La première question, bien évidemment, est au practice Philippe. Vous choisissez. C'est pas exactement ça. Allez, moi je prends au milieu. Et c'est moi qui la lis. Ah pardon. Comment avez-vous rencontré le golf comme pratiquant ? Alors, par hasard, je me trouvais au pyramide de Marly et puis il y avait une initiation gratuite, une découverte. J'ai été faire cette découverte à un petit concours de putting et puis après on a tapé 3-4 balles avec des fersets. Sur la quinzaine de balles, une quinzaine qui sont parties à 80 mètres, 70 mètres, 90 mètres avec une trajectoire et ça a été un coup de foudre absolu. Le lendemain, j'ai acheté un ferset, j'ai commencé à taper des balles. J'ai cassé 2-3 carreaux quand même, mais bon voilà, j'ai fait mes premières armes comme ça. C'était il y a combien de temps Philippe ? C'était ça, fin 1985. Et depuis ? Depuis la passion absolue qui ne se dément pas. Donc on pourrait dire en disant que c'était un coup de foudre ? Ah oui, c'est un véritable coup de foudre, complètement. Et bien vous avez le droit de faire des coups de foudre maintenant sur le terrain. Oui, on va essayer de faire parler la foudre. Et bien, pour un premier coup, c'est pas mal. Mon cher Philippe, 263 mètres. Non. Plus je vieillis, meilleur je suis. 70 mètres. Et donc c'est à partir de ça que vous allez choisir votre club ? Exactement. Et l'intensité de mon swing. Je vous laisse choisir et je vous regarde. Parce qu'en fait là, vous êtes en train de me donner une leçon. Gratuite. Quel club ? C'est un sandwich ouvert à 54 degrés. Ça va être court ça. Un petit peu court. Oui. Là, à mon avis, il y a 5 mètres et demi. 5 mètres 77, ça vous dit quelque chose ? En hauteur, c'est pas la même chose. Non, ça va pas être la même chose. Je le dis, 5 mètres 77, c'était votre record du monde. Exactement. Et là, en bon golfeur, vous relevez votre pitch. La trace qu'a laissé votre balle. Avant 48 heures, il est guéri. Si on ne le relève pas, ça met 15 jours ou 3 semaines. Voilà, un truc classique. Le part est faisable encore. Oui, c'est encore possible. J'ai comme essayé de m'appliquer pour vous. Voilà, ça le fait. Commencer par un part, ça fait du bien, non ? Bon, ça enlève un peu de pression pour la suite. Et je remets le drapeau. Allez, ça marche. C'est bien d'avoir un cadet, mais il ne porte pas mon sac, par contre. Un score parfait pour commencer, Philippe. Donc, normalement, une question pas trop difficile. On va voir. Un moment drôle ou inoubliable lors d'une de vos parties de golf ? Alors, c'était le moment où j'ai passé mon examen pour être pro. Il y a une partie technique où on fait 9 coups de golf différents, des drives, des balles à effet. J'étais tellement pétrifié que j'ai fait 10 sockets. Et alors, j'imaginais encore... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que vraiment... Voilà, c'est la balle, elle ne part pas ou elle part complètement à droite. Est-ce que ça ressemble à la vie ? Oui, oui. Mais alors, par contre, il ne faut pas se miner quand on fait un mauvais coup, y compris dans la vie. On a droit de se tromper. On va continuer. L'idéal serait d'aller au trou suivant. Le 2, c'est souvent après le 1. Très logique. On y va ensemble. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien, Philippe. Vous êtes plutôt solitaire, Philippe ? Je peux l'être, mais dans le fond, je n'aime pas ça. Parce qu'on a souvent l'image du sportif de haut niveau que vous êtes, qui à un moment doit s'enfermer dans sa bulle, notamment quand vous étiez perchiste. C'est une image réelle ou c'est un fantasme ? Oui, oui, oui. Le moment du mouvement, quel que soit sa durée, on est dans une bulle. Tout à fait. Comme au golf. Tout à fait. Exactement, c'est pareil. Regardez le suspense que j'ai ménagé pour vous montrer. C'est le résultat de votre propre oeuvre, ça. Oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça une oeuvre. Oh ! Ça fera tout de même le pas. Oui, mais en face, c'était un birdie presque donné. Choisissez. Allez. Le swing de quel joueur ou joueuse vous a donné envie de jouer au golf, si ce serait le cas ? Annika Sorenstam, sans aucun doute. La danoise. La suédoise. Suédoise. Qui était la meilleure joueuse de tous les temps. Qui avait un swing d'une fluidité, d'une beauté, d'une simplicité extraordinaire. Puisqu'on parle d'exemple, est-ce que je peux parler de votre père, Maurice ? Oh ben oui, ça a été un exemple, même un peu plus qu'un exemple, on va dire. Maurice Sondion, qui a été un entraîneur, qui a entraîné beaucoup, beaucoup de sportifs français. Oui, tout à fait. Comment on est le fils d'un monstre pareil ? Alors c'est compliqué. C'est compliqué, c'est simple. C'est compliqué parce que la relation père-fils, elle est passée longtemps par le saut à la perche. Et le saut à la perche entre un entraîneur et l'entraîné, elle est source de conflits encore plus quand c'est le père et le fils. Parce que quand on était à l'entraînement, que j'étais pas bon, ce qui pouvait arriver, et qu'on se retrouvait à la maison, j'avais encore droit à la maison. Alors qu'avec un entraîneur qui n'est pas de sa famille, on cogite tout seul. C'est lui qui vous a donné envie de faire de la perche ? Oui, tout à fait. Et il l'a fait de manière assez intelligente. Et puis il m'a dit, mais non, viens voir les sauteurs à la perche. Les footballeurs, ils ont des petits bras, ils ont des grosses cuisses. Viens voir un peu les sauteurs à la perche et puis tu verras. Des vrais athlètes. Voilà, tu vas voir comment ils sont. Et il s'était arrangé pour que la première fois que je vienne, il avait son groupe d'athlètes qui était en plus des joyeux de riz. Et il y avait deux ou trois filles qui étaient là. Et donc évidemment, quand on est aux portes de l'adolescence et qu'on voit ça, on se dit, tiens, quand même, c'est pas mal. On aura l'occasion d'en parler encore. Avec plaisir. On passe au trou suivant, Philippe. Allez, trou numéro 3. Allons-y. Ouh, c'est un peu à gauche. Je crois que je vais avoir droit à une question bunker. Oui, question bunker. Un peu à gauche. Qu'est-ce que vous chantonnez là quand vous marchez ? Je chantonne tout le temps. Et vous savez pas ce que vous chantonnez ? Non, je sais pas. C'est peut-être des oeuvres personnelles ? Non, non, c'est pas des oeuvres personnelles. Faut le deuxième coup. Ah, ça oui, malheureusement, oui. Oui, oui, comme quoi, nul n'est parfait. Je vais faire approche-pote et puis... Allez, va. Voilà. Peut-être qu'on va faire un peu attention. Voilà. Vous voyez que c'est pas le même part que tout à l'heure. Mais c'est un part tout de même. Quelle régularité jusqu'à présent. Encore un part. Oui. Donc, une question facile. La passion, c'est le moteur ou c'est l'essence ? La passion, tout de suite, vous avez dit, ah oui. Ah oui, oui, oui. Non, la passion indispensable à la vie. Sans passion, il ne se passe rien. Que ce soit une passion amoureuse, professionnelle, ludique, peu importe. J'ai une passion amoureuse et j'ai une passion du golf et j'ai même la passion de mon métier. Donc, c'est vers lequel votre métier ? Je suis journaliste, figurez-vous. Dans la course à pied, j'ai un magazine de course à pied qui est le premier magazine gratuit de course à pied et qui s'adresse beaucoup à des nouveaux coureurs, un public plutôt féminin, jeune, connecté aussi, parce que la connexion aujourd'hui, c'est indispensable. Et c'est des gens passionnés qui vous disent ? Ah, les coureurs à pied ? Alors, oui, oui, ça, ça va. À un moment donné, je pensais que les golfeurs étaient les plus passionnés des plus passionnés, mais c'est rien à côté des coureurs à pied. Donc, pour répondre à la question, la passion, c'est le moteur et l'essence, là. Oui, oui, en l'occurrence, moi, je pense que c'est les deux, oui. Je pense que c'est les deux. Votre principale passion ? C'est ma vie. Ma vie, aujourd'hui, il n'y a rien dans ma vie qui ne me plaît pas, quoi. Pour moi, on ne va pas écrire des bouquins ou faire un film, mais moi, je la vie très bien. Nous, ça nous intéresse de faire un film avec vous. Alors, on le continue, ce film, ensemble. Allez, on continue. On y va, Philippe. Ouf, c'est mauvais. C'est pas bon du tout. Allez. Alors, 121 mètres. Avec le vent dans le dos, en descente. Allez, je vais faire un oeuf et puis je vais viser tranquillement le milieu du green. Ah bah tiens, un petit clic à droite. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, ça, c'est un. Alors là, pour le coup, c'est un bon, mauvais coup. C'est un bon, mauvais coup. Et là, il roule. Pas trop. Oui, je suis un peu. Ah. Elle vous a obéi. Oui, oui, elle a roulé. Moi, je crois en vous, Philippe. Oui. Moi aussi. Elle va passer en dessous. Vous êtes un champion humain, finalement. Un champion, c'est forcément humain. Enfin une faille, Philippe. Question. Question boguée, donc. Oui. Vous rentreriez plus de putt si les trous étaient rectangulaires ? Ah non, je ne pense pas. D'un point de vue technique, non, je ne crois pas. Puis de toute façon, j'ai appris à ne pas trop rentrer de putt. Donc, ça fait 30 ans que je joue au golf. Ça fait 30 ans que je rate des putts. Le putting, c'est ce qu'il y a de plus instinctif. Oui, je suis d'accord avec vous. Autant je peux être instinctif pour taper un drive, autant je le suis moins pour putter. On est toujours impressionné par la technicité du soie à la perche. Oui, c'est très technique. Et vous savez que les deux sports les plus techniques qui soient sont le soie à la perche et le golf. Et on dit que ce sont des sports techniques parce que ce sont eux qui mettent le plus de segments de corps ensemble en mouvement. On va en parler des perchistes français dans quelques instants. Oui, parce qu'il y en a. On va à quel trou maintenant ? C'est le trou numéro 4, 5. 5, je crois. On y va. Allez, on va au trou numéro 5. On y va, mon cher Philippe. Je pense que c'est par là. Je n'ai pas entendu d'arbres. Ça passe, ça ? Question indiscrète. Vous jouiez vraiment là ? Oui. C'est pas mal. L'idée, c'était de passer au-dessus des arbres. 5 octobre de la fenêtre. C'est une distance que je n'aime pas. Alors, je vais le rentrer, celui-là. Ah, voilà, Clem. Un bon coup. De gole. Ça s'appelle un birdie. Ça s'appelle un birdie. On récupère le bogue du coup d'avant. Bravo, Philippe. Comme quoi, hein ? Vous avez le triomphe modeste. Eh bien, voilà le birdie. Un trou, on le fout du part. Tout arrive. Tout arrive. Question normalement plus facile. Allez, tiens. Quelle voiture adapteriez-vous en voiturette de golf ? Une Ferrari ? Une 2 chevaux ? Ah ouais, plutôt une 2 chevaux. Qu'on reparle ensemble des grands de l'équipe de France. J'allais dire, de l'équipe de France de perche. Parce qu'on avait l'impression que c'était une équipe à part. Alors. Vignerons. Oui, oui, oui. Alors, on a été une génération à part. Enfin, à part, vous savez qu'on a un recordman du monde de saut à la perche qui s'appelait Fernand Gonder, qui a sauté 3,69 m au début du siècle dernier. Alors, je ne le savais pas. Donc, la perche, c'est français. Après, on a eu quelques champions. On a eu, à très haut niveau, on a eu Hervé Dancos, qui était recordman d'Europe. Il y a eu François Trincanelli, voilà. Et toute la clique, voilà. Et nous, on a pris la suite et on a été une génération, on était beaucoup. En tir groupé, c'était une génération formidable, oui. Ça, c'est clair. Donc, effectivement, on a eu une génération, bon, la même année, en 1980. Vignerons bat leur corps du monde. Jean-Michel Bélo, l'égal. Moi, je le bats, bon, voilà. Une grande époque qui continue d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, et puis, il ne faut pas oublier. Alors, même si on n'a pas de médaille à Moscou, donc, on essaye de voir le mieux possible. En tir groupé, c'était une génération formidable, oui. Ça, c'est clair. Alors, Renaud Lavilléni, il est un peu tout seul. C'est un peu dommage, même si Kevin Meneldo peut le pousser un peu. Mais enfin, j'allais dire, avant les Jeux de Rio et ce qui s'est passé, Renaud Lavilléni était seul au monde. Il y a l'avènement d'un nouveau perchiste qui a 22 ans, qui est magnifique. C'est ça, une des noix du sport, c'est qu'on est toujours poussé par des nouveaux. Ah bah oui, à un moment donné, il faut grimper pour acquérir sa place et puis après, il faut la défendre. Et ce n'est pas forcément le plus facile. Aujourd'hui, l'indépendance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, si vous me proposez 10 000 euros par mois pour aller faire je ne sais pas quoi, même si ça me plaît, mais au sein d'une entreprise, ça va être plus compliqué pour moi à gérer que ce que je fais aujourd'hui. Moi, je propose gratuitement d'aller jouer sur l'outre suivant. Au moins, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de problème d'argent. Non, non. On va un peu à gauche. Non, c'était pour l'envoyer un peu sur eux. On s'est un peu enfermés à gauche. Oui, bon. Voilà. Bon, du coup, je vais être sur le fairway. Mais vous l'avez tenté. Oui, parce que si ça passe, c'est magnifique. Si ça ne passe pas, je vais faire un boguet puis c'est tout. Voilà c'est ce que vous cherchiez là oui tout à fait parce que pour eux un point c'est ouf on peut mourir d'une balle de golf dans la tête ça c'est déjà vu mais les golfeurs faut le préciser pour ceux qui ne connaissent pas sont rassurés pas trop déçu on va voir après la question oui je remercie philippe de vous mettre à mon niveau de golf double boguet la dernière fois que vous avez réussi à sauver le double boguet professionnellement j'ai pas une anecdote là si ce n'est qu'à la perche j'ai beaucoup passé le bar au troisième essai globalement quand on est dos au mur c'est plus facile à gérer c'est comme le plein coup au golf c'est plus facile à faire qu'un coup d'osé j'ai l'impression que vous gérez bien vos émotions mais vous voyez j'ai quand même fait j'ai quand même fait un double boguet là j'ai quand même raté mes coups bon comme j'ai toujours trouvé les solutions j'ai assez confiance en ma bonne étoile je pense qu'elle est là on va voir sur le septième trou si la bonne étoile est là c'est le septième trou allez on y va c'est un avec bunker bien merci philippe parce que mais c'est tout ce que je peux pour vous donner l'occasion de sortir toutes vos questions donc forcément la question est un peu plus difficile enfin quoi qu'on va voir vous allez taper votre troisième coup non dans le même bunker c'est parce que vous allez vous arriver alors si vous étiez dans celui d'après vous pensez à jean richard ou à cambronne d'abord cambronne c'est aussi ces moments là qu'il faut dépasser au golf c'est pas des moments où vous êtes certainement beaucoup entraîné pour réussir à dans la situation là où je suis avec une sortie de bunker aussi longue je joue le boguet voilà sauf si je rate complètement que je me mets dans le bunker d'après je serai pas très content mais globalement déjà si j'arrive par là bas bon alors écoutez allons-y démonstration à nouveau mais faites moi plaisir et voilà le bunker d'après je suis pas content c'est pas bien ça vous n'êtes pas content je comprends que vous n'êtes pas pour être tout à fait honnête pour les téléspectateurs qui voient ça comprennent on vous met pas dans des situations de concentration parfaite non plus non ça c'est vrai c'est pas mal ça c'est pas mal du tout philippe roule un peu ça roule bien passée à gauche voilà bon ça arrive allez choisissez allez votre pire souvenir sur un parcours de golf quand j'ai voulu passer le brevet d'état de prof de golf en candidat libre j'avais on a quatre cartes à faire on a quatre parcours à faire et donc j'avais bien progressé c'était bien et je me suis contracté et j'avais l'objectif de jouer plus 7 sur quatre tours et la meilleure partie que j'ai dû jouer c'est 92 soit à dire score très moyen à rien avoir avec un futur prof de golf votre pire souvenir dans la vie j'ai le décès de pierre qui non voilà pierre qui était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi moi j'aime les gens hors normes comme ça qui sont très sensibles j'aurais dû garder le lien serré avec pierre bon voilà ça fait partie de mes regrès ça tout à fait merci philippe de votre sincérité on va continuer le sport continue d'accord oui départ du huit là elle est dans la nature je vais donc en jouer une autre vous avez joué ce qu'on appelle une balle provisoire c'est à dire qu'on n'est pas sûr d'en trouver la première ça c'est mieux déjà mais c'est dans le bunker merci oh le kick elle est sur le green le kick elle est sur le green et alors là j'ai le droit d'enlever tout ce qui est mort sans faire bouger ma balle allez allez là très bien tenté et bien voilà la fin de parcours est compliquée allez une petite question vous êtes-il déjà arrivé de tricher sur un parcours de golf philippe alors oui c'est rare que les gens disent ça oui j'ai déjà triché ça m'est arrivé de tricher oui parce qu'il ya des fois le kick ou la trace de pas dans le bunker c'est injuste et quand on vit une injustice on a un peu tendance à mettre la balle quelle honnêteté mais t'arrivé aussi de faire comme vous voyez comme quoi et dans la vie vous avez triché non non j'ai pas l'impression d'avoir triché parce qu'on dit que dans le sport il ya il ya de la triche qu'on connaît c'est le dopage etc c'est un aveu de faiblesse de tricher c'est vraiment un aveu de faiblesse pour moi il ya plus de triches aujourd'hui dans le sport selon vous que à l'époque vous étiez raison il paraît que dans l'antiquité il se dopait déjà les grecs donc je pense qu'à partir du moment où il ya compétition il ya rivalité entre les uns et les autres essayer d'améliorer ses capacités ou ses résultats c'est c'est humain je veux dire je pense que tout le monde je pense que tout le monde le fait à un moment ou un autre allez on continue donc je vais prendre mon bois 3 et je vais faire un petit swing pour essayer de rouler au bout des arbres là je vois le poteau des 135 m ça passe et ben voilà un peu de réussite elle est passé mon philippe un peu de réussite là vous avez je vous ai regardé faire si vous me permettez et je sentais la tranquillité en vous donc j'ai voulu faire un swing le plus tranquille possible pour qu'elle reste basse allez je me le donne avant dernière question puisqu'on a terminé la partie mais qui nous reste encore et dernière interrogation moi je vais prendre des risques je vais aller aux expériences soyez fou vous potez c'est à dire oui mal chercher à rentrer la balle pour gagner la compétition mais miss france piétine devant la balle pour vous demander un autographe philippe univion votre réaction de bienveillance absolument d'abord parce que c'est miss france et en plus elle me demande un autographe donc il ya une vraie ouverture bon non je vais être bienveillant une manière générale en tout cas j'ai rencontré en vous quelqu'un de bienveillant envers les autres de bienveillant aussi avec vous même et je pense que ça c'est une bolle de sang oui oui on dit toujours que si on s'aime pas on peut pas aimer les autres c'est une belle leçon je sais pas je veux pas donner des leçons d'ailleurs mais voilà c'est comme ça que je suis en tout cas comme on vous a découvert merci fini on va voir un coup peut-être oui indispensable après l'effort le réconfort est il vraiment obligatoire il vient tout seul le réconfort bien sûr qu'il est obligatoire et à la fois c'est j'allais dire c'est pas un effort d'aller chercher le réconfort mais il vient tout seul naturellement et pas de quand on a fait un effort forcément la tension redescend et forcément c'est une sorte de réconfort déjà que cette tension c'était vrai quand vous étiez perchiste de très haut niveau aussi la perche c'était un tout petit peu différent il fallait plus de temps parce que la perche c'est violent physique physiquement violent et il fallait toujours beaucoup de temps pour redescendre après beaucoup très beau parcours je vous remercie avant de trinquer pour la sincérité de vos propos et votre engagement total dans le jeu le jeu des questions et le jeu de golf pour moi philippe qui suis un modeste golfeur c'était une belle leçon allez allez avec plaisir aussi c'était philippe ouvion dans green de star